Générique Venons-en à présent à l'événement politique du jour, bien sûr, la victoire claire de la coalition, l'alliance de droite en Italie avec plus de 40% des voix largement qui ont été remportées par cette coalition, emmenée par Giorgia Meloni, les frères d'Italie avec là les gars et le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, qui vont donc pouvoir former un gouvernement. Il y a un processus évidemment à respecter avec la désignation par le président italien Sergio Mattarella de missionner Giorgia Meloni sans doute pour former ce gouvernement, mais on peut déjà s'attendre à ce que Giorgia Meloni devienne la future présidente du conseil italien. Nous en parlons avec Fabrizio Pagani qui est avec nous en visioconférence responsable globale de la stratégie économique de Muzinic. Bonjour et bienvenue Fabrizio. Quels sont pour vous les enseignements politiques peut-être des résultats de ce scrutin ? Et puis nous parlerons évidemment de la stratégie économique. Comment est-ce qu'un gouvernement Meloni va mener une stratégie économique pour l'Italie demain ? Oui, bonjour. Alors je dirais que, comme vous avez dit, la victoire de la droite est une victoire très nette. On l'attendait, mais peut-être c'est même plus nette de ce qu'on pouvait imaginer. Du point de vue politique, il y aura effectivement un gouvernement de droite qui va se former dans les prochaines semaines. Probablement à mi-octobre, fin octobre, on aura les nouveaux gouvernements. Ce n'est pas encore clair quels seront les ministres dans les positions clés. Et ça, c'est important aussi pour les marchés parce que vous savez que les ministres des Finances, c'est important partout. Mais en Italie, il a une importance particulière vu aussi la dette que nous avons et l'attention que les marchés ont vis-à-vis de la loi des finances italiennes, qui doit être présentée dans les prochaines semaines aussi. On a une fragmentation de l'opposition parce que les partis démocrates, qui est un peu les partis institutionnels, si vous voulez, qui a été au gouvernement pendant plusieurs années, dans les dernières années, a été faible, autour de 19 %. Ce n'est pas une débâcle complète, mais ce n'est sûrement pas un bon résultat. Et ce qu'on appelle le terzo pole, c'est-à-dire un peu le centre qui s'inspire effectivement à l'expérience du président Macron en France, a fait un score correct autour d'entre 7 et 8 %. Ce n'est rien vraiment d'exceptionnel. Le plus intéressant, c'est les scores de Cinque Stelle, qui étaient donnés déjà très faibles, mais qui ont su avoir un sursaut dans les derniers jours de la campagne, surtout au sud, où ils sont connus pour avoir introduit cette sorte de reddit des cittadinats, du salaire minimum pour les plus démunis, qui a été très populaire dans les mezzogiorno d'Italie. Ça, c'est un peu le cadre. Que peut-on dire de la stratégie sur le plan économique ? Notamment, qu'est-ce que vous comprenez aujourd'hui de la volonté d'une Georgia Meloni, qui va présider sans doute le Conseil italien ? Elle a repris hier dans son discours de victoire une citation de Saint-François d'Assise, qui résume, selon elle, sa stratégie. « Nous commencerons par faire le nécessaire, puis nous ferons ce qu'il est possible de faire, et nous réaliserons enfin l'impossible. » Qu'est-ce qui semble nécessaire, dans un premier temps, à accomplir sur le plan économique, notamment pour un futur gouvernement de Georgia Meloni ? Je dirais que ces propositions économiques ont été plutôt traditionnelles, je dirais, conformistes pendant la campagne électorale. Si vous voulez, dans toute la droite italienne, il n'y a plus ces positions extrêmes d'Italex, des sorties de l'euro. Même la Ligue a vraiment mis des côtés ces attitudes extrémistes. Alors, Meloni, c'est effectivement un peu un mixte de... Une politique sociale des droites, vous voyez ce que je veux dire, avec un certain appile conservateur, surtout sur les points budgétaires. Elle a été très ferme et nette, vis-à-vis aussi de ses partenaires en coalition, à dire que ce n'est pas nécessaire de faire de la nouvelle dette pour rembourser ou réintégrer les entreprises et les familles qui ont été touchées par les prix de l'énergie et qui, en Italie, ont monté vraiment d'une façon extraordinaire. Et que les mesures que Draghi a apprises, elles pensent, sont suffisantes ou quand même plus ou moins suffisantes. Ça, c'est pour le moment. Bien sûr, on verra. Il faudra voir la loi des finances qui, comme je disais, doit être présentée bientôt. Mais je ne pense pas qu'on aura des grandes surprises. Les vrais tests, ce sont deux, je trouve. Un, c'est l'implémentation du plan national des relances dans les cadres du Next Generation EU, qui est un défi pour tout le monde. C'était un défi même pour les gouvernements Draghi, même si Draghi a réussi très bien à s'ébrouiller. Et ce sera un défi pour les nouveaux gouvernements parce que les choses à faire, les investissements, les réformes à faire, sont vraiment beaucoup. Avec un scrutin de la Commission européenne qui est plutôt serré. Et le deuxième, c'est les réformes, les réformes structurelles. Sur ça, on n'a pas de vraies indications de son côté sur la volonté et la capacité d'implémenter des réformes pour la croissance italienne. Sur le plan Next Gen EU et la relance budgétaire italienne, quels vont être les points importants à regarder ? Fabrizio, vous l'avez dit, effectivement, il va y avoir une supervision très serrée de la part de Bruxelles qui va débourser beaucoup d'argent pour l'Italie. L'Italie est le premier récipiendaire du plan Next Gen EU. Chaque investissement, chaque programme de dépense doit être attaché à des sujets très précis avec des conditions qui sont finalement assez restrictives d'une certaine manière. Est-ce que le chemin est bien balisé de ce point de vue-là ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez automatique ? Ou est-ce que non ? C'est un sujet encore très politique, y compris pour le futur gouvernement Mélanie. Oui, alors j'aimerais bien rappeler aux téléspectateurs français qu'en Italie, les plans de relance, c'est quelque chose qui est très très connu et très débattu. Il a été vraiment au centre du débat politique pendant des mois. Et d'une certaine façon, il reste au centre du débat politique parce que c'est un montant d'euros que l'Union européenne va soit prêter, soit donner à l'Italie. Très important, on parle exactement de 200 milliards en plusieurs années, mais jusqu'au 2026. Je dirais deux choses. Le gouvernement Draghi a effectivement donné un chemin très précis et ferme sur l'implémentation du plan. Au même temps, Mme Mélanie a aussi annoncé qu'elle voudrait revoir des éléments du plan. Moi, je pense que sur ça, ses ambitions vont être plutôt limitées parce que peut-être on aura des révisions à la marge qui sont liées, qui peuvent être tout à fait correctes, liées aux problèmes énergétiques du moment. Et ça, c'est plutôt une question de négociation technique avec la Commission. Je ne pense pas qu'il y aura un vrai problème politique. Les vrais problèmes politiques pourraient, c'est inconditionnel, pourraient naître sur les réformes structurelles, sur les réformes que l'Italie s'est engagée à faire vis-à-vis de Bruxelles, à partir de la réforme sur la concurrence, à partir de l'implémentation des réformes de la justice. La réforme fiscale a été pratiquement abandonnée parce que la Ligue, la semaine passée, a décidé de ne pas voter en faveur de la consécution du processus. Alors, il faudrait commencer du scratch. sur ça, peut-être, on pourrait avoir des frictions. Mais c'est à voir. Pour conclure, peut-être, sur le plan européen, Fabrizio, cette coalition de droite, qui va quand même jusqu'à une droite très dure, comme on ne l'a pas vu depuis des générations arrivant au pouvoir en Italie, vient renforcer un bloc de droite et de droite dure de plus en plus importants en Europe également, Fabrizio. Dans quelle mesure est-ce que ça va faire évoluer, peut-être, le rapport de force et le cadre européen dans son ensemble aujourd'hui ? Moi, je pense qu'effectivement, les alliés traditionnels, si je peux dire comme ça, de Mme Meloni, se trouvent dans les partis conservateurs ou très conservateurs en Pologne et même en Hongrie. Et du point de vue du Parlement européen, Fratelli d'Italie, les frères d'Italie, fait partie de ce groupe de conservateurs européens et des réformistes européens qui est un peu les groupes à l'extrême droite de l'hémicycle. Moi, je pense aussi que du début, c'est clair que l'Italie et les futurs présidents du Conseil italien devraient voir et devraient négocier avec les deux partenaires principales qui restent la France et l'Allemagne. C'est-à-dire, elles sont incontournables. On ne peut pas penser d'obtenir quelque chose au niveau européen en se liant avec la Pologne ou l'Hongrie. L'Italie est un des membres fondateurs de l'Union européenne et sa place est entre les six fondateurs et à côté des deux grands pays et démocraties européennes. Merci beaucoup, Fabrizio. Merci pour votre éclairage en ce lendemain de scrutin d'élections législatives anticipées en Italie. Le procès suisse va suivre son cours et devrait mener à la formation dans les prochaines semaines d'un gouvernement qui sera dirigé par Giorgia Meloni, leader des Frères d'Italie et grande vainqueur de ce scrutin italien. Fabrizio Pagani qui était avec nous en visioconférence responsable monde de la stratégie économique de Muzinic. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la Miseure. On se retrouve évidemment ce soir à 17h pour une heure ensemble en direct sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada